Coucou tout le monde, c'est Ava ! Hello tout le monde, c'est Charles ! On espère que vous allez merveilleusement bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et que vous travaillez bien, bon courage à vous si c'est le cas ! Ou que vous faites rien à la maison tout simplement, mais en tout cas ça vous plaît ! Aujourd'hui on fait une recette un petit peu coup de cœur pour nous, et à vrai dire on sort un petit peu de notre zone de confort parce qu'on fait quelque chose qu'on va un peu inventer, on va partir sur un terrain qu'on ne connaît pas, mais c'est parti d'une idée, on s'est inspiré d'un pâtissier jeune qui est pas assez connu par rapport au travail qu'il fait, c'est Titouan Claudé, on va vous mettre son Instagram juste en dessous, il a fait un flan à base non pas de lait, mais d'une purée de fruits, notamment d'un fruit rouge, et on s'est dit c'est une super idée pour l'été, on va essayer de faire ça au cassis ! On a donc décidé, vous l'avez compris, de revisiter le fameux flan ! Ce grand classique de la pâtisserie française, le flan, et ce sera donc un appareil à base de purée de cassis, et à l'intérieur on a décidé de mettre un insert de confit de framboise, le tout bien sûr tenu par une pâte sucrée ! C'est un programme pas si compliqué que ça, vous allez voir, il faut que vous vous procuriez de la purée de fruits, mais vous pouvez tout simplement mixer des fruits chez vous, ça fera très très bien l'affaire, ça va être hyper frais, ultra original, on commence dès maintenant avec la pâte sucrée, c'est parti ! Dans le bol du robot, vous pouvez mettre le beurre pommade, ou si il est, comme pour nous, encore un petit peu froid, n'hésitez pas à le battre simplement tout seul dans le bol du robot, jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu plus crème. Vous pouvez ajouter également la fleur de sel, vous mélangez jusqu'à ce que votre beurre fasse vraiment une crème. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter le sucre glace, à petite vitesse pour ne pas trop en mettre partout, vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène, et une fois que ça l'est, vous pouvez ajouter la poudre d'amande. Encore une fois, on est en petite vitesse, c'est important ! On n'attend pas forcément que ce soit homogène, on peut ajouter assez vite le pois d'œuf, on mélange, et quelques ondes plus tard, on peut ajouter la farine en pluie, on reste en petite vitesse pour ne pas trop travailler le gluten, et avoir une pâte qui ne se rétracte pas. Et une fois que le mélange est à peine homogène, on s'arrête de mélanger. Comme ici, vous devez avoir le même aspect que sur l'image. Vous mettez cette pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, vous prenez des feuilles qui sont assez longues, parce que l'idée ça va être de faire une bande d'environ 45 cm de long, sur environ 5 mm d'épaisseur. Vous lissez bien le tout, si votre congélateur est trop petit pour l'accueillir, vous coupez cette feuille en deux. Vous pouvez pré-découper une bande d'environ 45 cm de long, sur 6,5 cm de large. Nous on retire les bords pour récupérer l'excédent de pâte, et pouvoir créer la base de notre flanc. Donc avec ce qu'on a récupéré, on ré-étale entre deux feuilles de papier sulfurisé, et on doit pouvoir faire un cercle d'au moins 14 cm de diamètre. On réserve le tout au congélateur, et une fois que nos deux morceaux de pâte sont bien froids, vous avez vu que nous, notre congélateur était trop petit pour faire le tout en une seule pâte, et bien on vient déposer la bande, et les bandes, une fois qu'elles sont revenues très légèrement à température ambiante, qu'elles ne sont plus congelées, et qu'on peut les manipuler. Et on vient découper l'excédent de pâte, et jointer avec notre doigt pour que ça ne se voit pas. N'oubliez pas surtout d'avoir bien beurré le cercle avant de foncer. Puis on vient emporte-piécer sur le fond de pâte sucrée, pour avoir un fonçage qui soit parfait. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, on arrase en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, pour avoir des bords qui soient bien nets. On enlève l'excédent de pâte, et on réserve le tout minimum 2 heures au congélateur. Si déjà la pâte sucrée vous a plu, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, ça nous fait toujours hyper plaisir, et ça nous soutient dans notre travail. On enchaîne maintenant avec le confit de framboises. On commence par mélanger la pectine avec le sucre cassonade, ça évitera les grumeaux lors de la cuisson. Dans une casserole, on verse la purée de framboises avec le glucose, et on mélange le tout, jusqu'à ce que ce soit très légèrement fumant. On ajoute alors en 2 fois le mélange cassonade et pectine précédent, et on va faire cuire le tout à ébullition pendant environ 1 minute. On mélange bien pour vraiment éviter les grumeaux avoir un confit bien lisse. Au bout de 7 minutes de cuisson, on peut récupérer notre confit, et le laisser refroidir dans un récipient à fond large, bien filmé au contact pour éviter la création d'une peau, pendant 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, on peut récupérer notre confit, le mettre dans une poche sans douille, et venir garnir un cercle de 12 cm de diamètre. N'hésitez pas à détendre légèrement votre confit en le fouettant, avant de pouvoir le mettre en poche. Vous voyez que nous on a filmé notre cercle en dessous, pour que le confit ne coule pas, on le lisse et on le place 2 heures au congélateur. On va terminer cette préparation par l'appareil à flanc. C'est en fait une crème pâtissière qui va cuire avec la pâte sucrée au four. On se retrouve juste après pour la dégustation. Dans un cul de poule, vous mélangez les œufs et le sucre semoule. Vous fouettez vivement pendant une vingtaine de secondes pour que le sucre ne brûle pas les œufs. Et vous ajoutez la fécule, qu'elle soit de pomme de terre ou de maïs, peu importe. Vous mélangez jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Et vous réservez. Dans une casserole, vous allez verser la purée de cassis. Soit vous avez mixé du cassis, soit vous utilisez de la purée déjà toute faite que l'on trouve dans le commerce spécialisé. Et vous faites chauffer le tout jusqu'à ce que ce soit bien fumant. A ce moment là, vous versez au moins la moitié de la purée dans la préparation précédente. Vous fouettez pour homogénéiser. Et on remet le contenu de ce cul de poule à l'intérieur de notre casserole. Vous voyez la belle couleur 100% naturelle, ça c'est top. Et on va venir cuire cet appareil à flanc comme une crème pâtissière puisque c'est une crème pâtissière. C'est à dire qu'on va la cuire à ébullition pendant environ 30 secondes à partir de la première bulle. Le tout sur un feu moyen. Voilà, ça c'est la première bulle. On compte 30 secondes, on fouette en permanence pour ne pas avoir de peau brûlée sur le fond. Puis on sort du feu. On mixe pour bien lisser au mixeur plongeant, c'est important pour avoir un appareil bien crémeux. On ajoute le beurre bien froid en cubes. On mixe une fois de plus. Et on va pouvoir décercler notre insert congelé de confit. Déposer environ 1 cm d'épaisseur d'appareil à flanc cassis. On lisse à la cuillère. On dépose notre confit. Et on vient verser jusqu'à 1 cm du bord notre appareil à flanc cassis. On peut enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes. A la sortie de cuisson, on enlève directement le tapis de notre plaque pour que le flanc arrête de cuire. Et on le laisse refroidir avant de le décercler. On le place ensuite 2 heures au réfrigérateur avant de pouvoir le déguster. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je trouve la couleur génialissime. Il y a quand même zéro colorant. C'est uniquement du fruit. Ça c'est juste génial. Et l'odeur ? Je pense qu'on va être vraiment vraiment sur le fruit. La tienne, à la vôtre ! Il est crémeux ! C'est d'un peps ! J'adore ! Je trouve ça d'un peps incroyable ! Il y a vraiment zéro pointe de sucre. C'est vraiment pile, équilibré. On veut du fruit, on est sur le fruit. Je suis vraiment, vraiment conquise. Alors pour le coup, moi je trouve qu'il faut vraiment pas que vous aimiez le sucre parce que c'est très peu sucré. Si vous êtes plus dans la gourmandise, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre à la recette. C'est assez rare qu'on vous dise ça, mais là c'est vraiment très peps. C'est une claque, mais une claque de fraîcheur. C'est ça, ça rapporte de la fraîcheur. Pour l'été, un flan, ça peut être un peu lourd. Par contre, la texture est très crémeuse, ça c'est vraiment délicieux. Je sais pas si vous le voyez bien et que vous vous en rendez compte à l'image. Mais le fruit dans un flan, on n'a pas du tout l'habitude. On a l'habitude de la vanille, mais le fruit ça rend délicieusement bien. Nous, on vous conseille largement de reproduire cette recette à la maison. Et si vous la reproduisez et que vous la postez sur Instagram, identifiez-nous. Charlie Hava, c'est le nom de notre Instagram. On se fait toujours un plaisir de venir voir ce que vous faites, de republier dans nos stories, de venir liker. On adore ! Si cette recette vous a plu, surtout les amis, abonnez-vous juste en dessous de cette vidéo. Appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune sortie de prochaine vidéo. C'est très très important. Et puis, si vous êtes très très motivés à progresser en pâtisserie, on vous met comme d'habitude en première ligne de notre barre d'infos, le Solidarity Pack. C'est un extrait de 4 de nos ateliers virtuels. C'est 100% gratuit. Vous allez avoir des techniques, des e-books, des recettes, beaucoup beaucoup de nos meilleures astuces. C'est vraiment profitez-en, c'est une petite mine d'or. Et quand on vous dit que c'est 100% gratuit, c'est pas une arnaque, c'est vraiment vraiment gratuit. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, pâtissez bien. Régalez-vous avec ce flan. Je vous promets que vous allez adorer. Gros bisous. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...